Tôt ce samedi matin, candidats et surveillants des salles ont répondu à l'appel du gouvernement. C'est le collège d'enseignement général 1 de Natitingou, unique centre du département, qui sert de cadre à cette évaluation diagnostique. C'est une ambiance des grands jours des rentrées de classe qu'on se croirait au sejeant de la ville. C'est plutôt celle de l'évaluation diagnostique des agents contractuels de l'État 2008 qui fait courir examinateur et examiné dans tous les sens pour une réussite de l'organisation. Le gouvernement a décidé de donner une deuxième chance au candidat qui était proposé à l'évaluation des enseignants reversés au cours de l'année 2008. Donc c'est pour cela que nous sommes ici au CEG1 pour cette évaluation, pour cette tâche, monsieur, républicaine. Depuis 7 heures, les surveillants des salles ont répondu présents et ils étaient tous là. Les candidats également sont tous là. Vous allez voir dans les salles de classe, toutes les salles de classe sont presque remplies, dont on n'a pas eu de difficulté à organiser cette activité aujourd'hui. Pour le centre de Nati Tengou, comme partout ailleurs, nous avons les trois heures d'enseignement, à savoir l'enseignement maternel, l'enseignement primaire et le secondaire. Oui, mais c'est pratiquement 100%, ça c'est clair, c'est pratiquement 100% parce que certains qui ne sont pas là sont certainement dans d'autres centres qui composent. Les forces de l'ordre, notamment la police républicaine et les militaires postés par un droit, à l'intérieur comme à l'extérieur du centre de composition, dénotent des mesures de sécurité prises par l'autorité départementale. Ce matin, ce que nous avons constaté, c'est qu'il y a un fort engouement des enseignants, une forte mobilisation pour posséder à cette évaluation suite à la décision de clémence du gouvernement. Il faut reconnaître qu'il y a également des dispositions de sécurité qui ont été prises, puisque nous sommes garants de l'ordre public. Nous avons pris ces mesures préalables pour faciliter le bon déroulement des épreuves. C'est avec sérénité que tous les enseignants sont en train de composer actuellement. Les résultats de cette évaluation détermineront la suite à donner à tous ceux qui n'auraient pas pris part à cette session de rattrapage.